Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la réalisation d'une carte ATC avec une petite fenêtre transparente en collaboration avec la boutique Craspyr. Vous retrouverez en barre d'infos le lien vers tous les produits pour ce partenariat ainsi que le code promo qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais expliqué ce qu'était l'échange de cartes ATC. Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Dans cette vidéo, je vous avais montré quelques exemples de décorations pour vos cartes ATC. J'ai donc eu des retours principalement sur ces cartes-ci que je vous avais montrées rapidement. Sur ces cartes, vous voyez qu'au centre, j'ai mis un petit plastique transparent. Ici, on a Monsieur Invisible, ce sont des cartes sur le thème d'Halloween. J'ai eu des retours de votre part en me disant que c'est très joli, mais à l'arrière, on ne sait plus mettre les consignes qu'il faut mettre pour cet échange. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une carte ATC avec une fenêtre transparente. Je vais vous montrer qu'il y a toujours possibilité d'écrire tout ce dont on a besoin d'écrire pour l'échange de cette carte ATC. Cette carte ATC a été réalisée sur le thème d'Halloween. J'en avais fait une vidéo. C'est une vidéo qui date de quelques années. Je ne pense pas qu'elle doit être explicative. Je pense que c'est une vidéo musicale, mais juste au visionnage, on comprend très bien ce qu'il y a à faire. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. Pour la réalisation de la base de ma carte ATC, je vais utiliser du papier scrapbooking. Ici, j'utilise un bloc qui vient de chez Action et je vais vous montrer le papier que je vais utiliser. Je vais utiliser ce papier-ci avec des petites libellules et des fleurs. Je vais également utiliser celui-ci, toujours dans le même thème, avec des libellules et des fleurs. Pour la découpe de mon ATC, je vais utiliser ce DISE qui vient de chez Action. C'est un DISE Polaroid. Je vous rappelle la mesure d'une carte ATC. Une carte ATC doit mesurer 8,9 cm sur 6,4 cm. Une fois que j'ai découpé mes Polaroids dans mon papier, ma découpe est un peu plus grande que ma carte ATC. Je vais ajuster ma découpe. Je vais la placer comme ceci. Et alors, on peut voir, donc, si je la place correctement comme ça. Ici, j'ai quelques millimètres à découper et un petit bord ici. Si vous n'avez pas ce DISE Polaroid, je vais vous montrer comment faire cette découpe vous-même. C'est très facile. Dans un premier temps, vous allez donc découper votre carte d'ATC qui, je vous le rappelle, fait 8,9 cm sur 6,4 cm. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est le cadre. Ici, vous avez 2,2 cm, donc juste ici. Et ici, vous avez 6 mm. Donc, vous allez faire un point à 6 mm. Et ici en bas, vous allez faire un point à 2,2 cm. Ici, sur les côtés, vous aurez un demi-millimètre, donc 0,5. Et ici, vous aurez 6 mm, 0,6. Donc, on fait un point de 2,2 cm. On calcule ici du bord 0,6 mm. De ce côté, on calcule 0,5 mm et on fait sa ligne. Ici en haut, on calcule 0,6 mm et on fait un point. De ce côté-ci également, et on tire sa ligne. Ensuite, il n'y a plus qu'à relier les deux lignes ici. Et vous viendrez bien sûr découper le carré que vous venez de dessiner pour pouvoir obtenir votre découpe de Polaroid. Je vais utiliser cette planche de tampon étiquette dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Je vais imprimer mes étiquettes sur une feuille de papier dessin blanche de 240 g avec l'encre archivale plume et avec l'encre archivale cobalt. Je vais utiliser cette planche de tampon transparent qui vient de chez Action pour le sentiment. Je vais imprimer une partie de ce sentiment au centre de l'étiquette bleue. Je vais utiliser cette planche de tampon de la boutique Raspir dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Je vais imprimer un des chiffres de cette planche de tampon au centre de mon étiquette. Une fois que mes étiquettes sont découpées, je vais venir les coller avec la colle Taki Glue de chez Action mais vous pouvez utiliser une autre colle. Je vais coller les étiquettes dans le bas de mon ATC Polaroid. Je vais utiliser ce lot de 32 dyes pour faire des découpes de fleurs dont vous retrouverez le lien en barre d'infos. Voilà les 5 dyes de fleurs que j'ai choisis pour décorer mes ATC Polaroid. J'ai utilisé la machine de découpe de chez Action. J'ai choisi d'utiliser une feuille de papier dessin blanche de 240 g. Je vous conseille d'utiliser un papier assez épais. Si vous utilisez un papier qui est trop fin, vous risquez de fragiliser vos découpes. Derrière chaque dyes, vous avez des petits trous dans lesquels il vous suffit de venir y mettre une aiguille pour pouvoir décoller votre papier du dyes. Démoulez votre papier délicatement pour ne pas le déchirer. Je vais utiliser la plastifieuse de chez Action ainsi que les feuilles. Je vais prendre une feuille de plastifieuse que je vais ouvrir. Je vais y placer à l'intérieur mes ATC Polaroid. Ensuite, je vais venir placer mes découpes de fleurs à l'endroit qui me convient. Si vous n'avez pas de plastifieuse, vous pouvez tout simplement utiliser du plastique de récupération, par exemple un plastique de récupération alimentaire. Il vous suffira tout simplement de venir coller à l'arrière de votre ATC, au niveau de la fenêtre, un morceau de plastique et vous viendrez donc coller sur ce morceau de plastique vos découpes de fleurs. Avant de passer ma feuille dans la plastifieuse, je vais enlever mes ATC Polaroid pour ne plastifier que mes fleurs. Une fois que mes fleurs sont plastifiées, je vais venir découper le surplus de plastique. Ensuite, je vais mettre de la colle sur mon ATC Polaroid uniquement sur l'encadrement de la fenêtre que je vais ensuite venir coller sur le plastique pour encadrer donc mes découpes de fleurs. Je vais ensuite découper le surplus de plastique tout autour de mon ATC Polaroid. Vous pouvez également découper votre fenêtre avec vos fleurs directement dans le plastique que vous viendrez ensuite coller à l'arrière de votre ATC Polaroid. Pour les finitions de l'arrière de ma carte ATC, je vais venir redécouper une découpe que je vais venir coller à l'arrière de mon ATC pour que ce soit plus propre. Je vais utiliser pour ça la colle Taki Glue de chez Action. Vu que la découpe de Polaroid est un petit peu plus grande que mon ATC, je vais tout simplement venir découper le surplus de papier. Je vais utiliser ce tampon date de la boutique Craspire dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Je vais me servir de ce tampon pour tamponner la date à l'arrière de mon ATC. Pour utiliser ce tampon, je vous conseille, une fois que votre tampon est en contact avec votre papier, de faire un va-et-vient d'avant en arrière pour une meilleure impression. Je reprends cette planche de tampon étiquette et je vais me servir du tampon numéro. Je vais venir imprimer mon tampon juste devant le numéro de ma carte. Voilà pour la réalisation de cette carte ATC Polaroid. Vous retrouverez le lien vers tous les produits que j'ai utilisé en barre d'infos ainsi que le code promo qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Je vais vous montrer ces cartes d'un petit peu plus près. Je vous rapproche. Voilà donc cette fameuse ATC Polaroid. Je ne suis pas venue décorer trop ma carte tout simplement parce que j'ai utilisé du papier scrapbooking qui est déjà imprimé. Donc je ne vais pas encore venir trop encombrer ma carte. Je suis juste venue mettre en décoration une petite étiquette. Ensuite, il y a celle-ci. Encore une fois, le papier se suffit à lui-même, la petite étiquette. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, ancrer le tour de votre carte. À l'arrière de notre carte ATC, on retrouve toutes les consignes à noter pour notre carte d'échange. On peut retrouver donc le titre ATC Polaroid, la date à laquelle la carte a été faite. Donc nous sommes le 3 mai 2023. Le numéro de la carte. Donc c'est ma 72e carte, ma 72e carte. Et j'ai écrit 4 sur 4. Parce que je l'ai fait. Donc j'ai fait une série de 4 ATC Polaroid. Et c'est la quatrième. On retrouve donc le nom de la personne qui l'a fait. Donc par créateur. Et le contact, ma chaîne YouTube. Donc dans la barre de recherche YouTube, vous tapez arrobase créa-d'or et vous tombez sur ma chaîne. Je vais terminer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui m'ont contacté pour faire un échange de carte ATC. Donc suite à la vidéo récapitulative que je vous avais fait sur cet échange. J'ai accepté les premières demandes et ensuite j'ai refusé toutes celles qui arrivaient. J'étais quand même arrivée à 25 demandes donc d'échanges de cartes ATC. Et c'est impossible pour moi donc d'honorer tous ces échanges. Je reçois encore d'ailleurs des demandes actuellement. Donc je tiens vraiment à remercier les personnes qui ont compris mon refus. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui se sont vexées parce que j'ai refusé leurs demandes d'échange. Sachez sans citer de nom que quelque part suite aux formulations de vos messages j'ai été vexée aussi. Et je tiens quand même à dire qu'en aucun cas dans cette vidéo je n'ai dit que j'accepterai les demandes d'ATC qu'on me ferait. Jamais jamais. Je vous ai fait le résumé donc de cet échange ATC mais je n'ai jamais dit que j'accepterai toutes les demandes d'échange. D'ailleurs je n'ai jamais parlé que je ferai des échanges dans cette vidéo. Mais voilà, je tenais à être claire là-dessus. Donc je remercie toutes celles qui ont compris mon refus et je suis vraiment désolée pour celles qui se sont vexées. Donc voilà, je terminerai cette vidéo par vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez bien soin de vous. Bisous ! Surtout prenez bien soin de vous. Merci.